En ce mois d'avril 2023, un total de 25 incidents en rapport avec la sécurité humaine a été enregistré dans le recensement mensuel des indicateurs du système d'alerte précoce et de réponse rapide de WANEP-JD. Et ce rapport est basé sur quatre grandes thématiques. Nous avons la première thématique appelée « Crimes et extrémisme violents ». La deuxième thématique, la démocratie et la gouvernance. La troisième thématique, c'est la thématique « Sécurité environnementale ». Et la dernière thématique, la dimension « Femme, paix et sécurité ». Vous allez comprendre qu'au mois de mars dernier, 49 incidents ont été signalés. Le nombre cumulé de décès est de 20 personnes, c'est-à-dire en ce mois d'avril, et également 20 blessés. La thématique « Démocratie et gouvernance » a récolté au total 11 incidents, qui a fait 13 morts et 18 blessés. Ce qui représente le nombre le plus élevé en termes d'indicateurs touchés et de morts. Ce présent rapport, comme je vous l'ai dit à l'entame, fournit une analyse des défis de la situation sociopolitique, économique, sécuritaire de la Guinée en avril 2023, avant de faire des recommandations aux décideurs. Quand nous prenons la première thématique, la thématique « Crimes et extrémisme violents », dans notre recensement mensuel, un total de 7 incidents a été enregistré. Dans les 7 incidents, nous avons enregistré 2 cas d'assassinat et homicides, 1 cas de suicide, 1 cas d'enlèvement et 3 cas de trafic de drogue signalés à travers le pays. Ces incidents ont fait un total de 2 morts. Quand on prend, par exemple, des incidents en lien avec le trafic de drogue, nous avons enregistré, en ce mois d'avril, des saisies importantes de drogue, à savoir, il y avait la cocaïne, le savre indien et d'autres produits toxiques. Au total, 1774 kg de cocaïne ont été saisis dans des opérations distinctes, selon les responsables des services spéciaux de la lutte contre la drogue et les crimes organisés. Le premier a été effectué dans l'année du 3 avril au poste Frontalier des Zos, une localité située à la frontière entre la République de Guinée et la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une jeune fille, âgée d'une vingtaine d'années, en possession de 2 kg de cocaïne dissimulée dans des plaquettes à bord d'un véhicule de marque Landcrisset, en provenance de la capitale conakry pour la République de Côte d'Ivoire, qui a été interpellée par les agents de la douane basée à ces postes Frontaliers. Ensuite... Voilà. Et après des enquêtes, la présumée suspecte a été mise à la disposition des services compétents pour la suite des enquêtes. Ensuite, un navire battant un pavillon syralionais à son bord, 1 572 kg de cocaïne, ont été saisis par les agents de la brigade des unités flottantes de la Marine Nationale au port autonome de Conakry. L'information a été rendue publique par le ministère de la Défense Nationale au cours d'une présentation devant la presse nationale. Et pour lutter efficacement contre ces fléaux dans le pays, une opération menée par les agents des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé a permis de démanteler un réseau de trafic de drogue dans le district de Bénat, une localité située dans la préfecture de Forikaria. Selon le directeur général des services spéciaux, un présumé suspect en possession de 152 kg de chavres indiens a été mis aux arrêts et remis à la disposition des autorités compétentes. Il a enfin affirmé que cette saisie a été le fruit d'une opération conjointe menée par ces services et les services de renseignement basés au niveau de la bande frontalière entre la République de Guinée et la Sierra Leone. Au titre des cas d'assassinat et d'homicide, nous avons enregistré deux cas en 48 heures dans la commune urbaine de Kindia. Le premier a été signalé dans la nuit du lundi 18 avril au quartier Tafoury-Gangang où un jeune homme âgé d'une trentaine d'années a été tué par des inconnus au cours d'une opération de vol à main armée. Deux jours plus tard, une seconde personne a été tuée à bout portant par des inconnus armés dans des conditions similaires cette fois-ci au quartier Sambaya dans la commune urbaine de Kindia. Selon des témoignages, la victime a été bâtie par ses bourreaux lorsqu'elle a voulu alerter la population rivérène sur la présence des bandits dans la jaune. Au titre de notre deuxième thématique, qui est la démocratie et gouvernance, l'actualité du mois a été marquée par la suite des travaux de consultation des religieux pour l'ouverture du dialogue inclusif entre les acteurs sociaux politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus d'un mois, les acteurs religieux ou les leaders religieux sous la conduite du secrétariat général chargé des affaires religieuses sont à pied d'oeuvre pour l'ouverture du dialogue inclusif entre les acteurs sociaux politiques ayant boycotté les travaux de la première session du cadre du dialogue inter-gynoyen tenu au mois de novembre 2022. Après plusieurs rencontres, il faut signaler que le point d'achoppement reste toujours un certain nombre de préalables posés par les acteurs sociaux politiques. Si les autorités de la transition souhaitent la tenue d'un dialogue sans condition et ni préalable, certains acteurs sociaux politiques quant à eux exigent entre autres l'abandon des poursuites judiciaires contre certaines personnalités politiques, l'ouverture d'un cadre de dialogue franc avec les autorités de la transition est placé sous la supervision des médiataires de la CEDEAO et en présence des ambassadeurs des E5, à savoir la France, l'Union européenne, l'USA, l'ONU et l'Union africaine comme condition pour leur participation aux travaux de dialogue politique. En abordant notre troisième thématique qui est la thématique sécurité environnementale, et ce qui a marqué cette thématique au cours de chez moi, ça a été la recrudescence des cas d'incendie. Notre système a récolté au total 7 cas d'incendie ayant entraîné la mort de 5 personnes dont une femme et 4 enfants. Ces incidents ont été arrésistrés les 4, 6, 14, 17 et 20 avril 2023 dans les localités de Conakry, Cancan, Dengiray, Dalaba, Sigirin et Lola. Le dernier cas d'incendie a été signalé dans la journée du jeudi 20 avril 2023 où deux enfants issus d'une même famille ont trouvé la mort des autres blessés dans cet incendie d'origine inconnue qui s'est déclaré dans un campement situé dans la sous-préfecture de Léné, préfecture de Lola. Sur le plan sanitaire, l'actualité a été dominée par l'apparition d'une maladie dont la pathologie demeure pour le moment un mystère. Selon le porte-parole du gouvernement au cours d'un point de presse tenu le jeudi 13 avril, plusieurs pêcheurs artisanaux revenus de la haute mer ont présenté des lésions cutanées avec des brûlures sur la bouse, les mains et les parties génitales. Ils sont au total plus de 50 patients pris en charge à l'hôpital national de Donka par les autorités afin d'examiner et comprendre l'origine et la nature de cette maladie. Ce que vous devrez comprendre à ce niveau, et aux dernières nouvelles, je pense qu'il y a eu une communication par rapport à l'origine de cette maladie. Il s'agit d'une intoxication qui a été révélée par les autorités. Voilà, donc la partie de la mer a été intoxiquée par des produits toxiques. Je pense que c'était la dernière information par rapport à cet incident. La dernière thématique, la thématique « Femmes, paix et sécurité ». Nous avons mentionné la tenue d'une session de formation sur la prévention et la lutte contre des mutilations génitales féminines en République de Guinée. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale « Tolérance zéro » A l'égard des mutilations génitales féminines, le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF a organisé le 3 et 4 avril 2023 un atelier de renforcement des capacités des membres du Conseil national de la transition sur les conséquences des mutilations génitales féminines. Durant les deux jours, les participants ont été sensibilisés et informés sur les conséquences de cette pratique et ensuite la nécessité de son élimination avant de plaider pour le maintien des acquis en termes d'engagement politique contre les MGF, notamment par la reconduction dans la future constitution des dispositions interdisant les pratiques des mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. Selon les données publiées à cet effet, représentant 52% de la population, les femmes guinéennes sont confrontées à beaucoup de difficultés découlant des disparités sexistes et pésantaires socio-culturelles qui ont pour conséquence la persistance des violences basées sur le genre avec un taux d'exécution de 80% sur les filles et femmes âgées de 15 à 64 ans et une prévalence de 94,5% des mutilations génitales féminines sur les filles et femmes de 15 à 49 ans et 39% c'est les filles de 0 à 14 ans. Voilà. Nous avons formulé des recommandations. D'abord aux autorités guinéennes, au ministère de la Santé et de l'Isienne publique, de l'agriculture et de l'élévage et celui de la peste, de l'économie maritime, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de circonscrire la propagation de la maladie au niveau des différents débarcadaires et ports de peste de Conakry. Ensuite, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile et celui de la Défense nationale, de renforcer les patruites pour la sécurité des personnes et leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Aux autorités judiciaires, de sanctionner les présumés bandits à la hauteur de leur forfaiture. Aux premiers ministres, chefs du gouvernement, de continuer les démarches pour le retour des acteurs sociopolitiques autour de la table pour une sortie heureuse de la crise politique qui traverse notre pays. Aux ministères de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, de continuer d'apporter des aides aux populations sinistrées, des catastrophes naturelles dans tout le pays. A la société civile, de multiplier les actions de renforcement des capacités des acteurs communautaires en prévention et gestion de conflits pour plus de cohésion sociale en cette période de transition. Ensuite, de continuer à jouer son rôle d'alerte des propositions et d'éducation citoyenne. Et de mener les activités de plaidoyer et de sensibilisation pour promouvoir la paix et le dialogue entre les acteurs politiques pour une transition apaisée et inclusive. Aux partis politiques, de poursuivre l'éducation civique, politique et citoyenne de l'ère militante et sympathisante. De renoncer à toute forme d'action tendant à menacer la paix et la quiétude sociale. De continuer la discussion avec les autorités de la transition et d'accepter de revenir autour de la table pour un dialogue franc et sincère. A la population, de régiter toute forme de violence tendant à menacer le cours normal de la transition. De promouvoir le dialogue avec les autorités locales et administratives pour la réussite de la transition. Et enfin, de collaborer avec les services de sécurité pour la dénonciation des personnes suspectes dans leur communauté.